Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une émission dédiée à un immense artiste que vous connaissez forcément. Si vous avez joué à un jeu océan durant les années 80 ou 90, et c'est probablement le cas si vous regardez cette vidéo, alors vous avez déjà vu le résultat de son travail. Car oui, Bob Wacklin, puisque c'est lui qu'il s'agit, est à l'origine des illustrations de la grande majorité des jeux océans de 83 à 95. Et dans cette vidéo, on va revenir justement sur son parcours et les très nombreuses anecdotes qui ont jalonné son travail chez Océan. Et on voit ça juste après le générique. Bob Wacklin s'est très vite rendu compte durant son enfance qu'il avait un talent certain pour dessiner. Et à l'époque, il adorait mettre sur le papier les héros des comics américains. Il était un fan notamment du travail de Jack Kirby, qui bossait alors pour Marvel et DC Comics. Et forcément, à force de recopier ses héros de comics, ça a eu une très grosse influence sur son style de dessin. Et c'est ce qui lui a valu d'ailleurs des remontrances de ses professeurs d'art plastique à l'école. Comme il le raconte, ça ne marche pas, les gens ne ressemblent pas à ça dans la vraie vie, Bob. Car oui, il aimait bien dessiner des super-héros en costume moulant qui s'en mettaient plein la tronche. Après son cursus scolaire, il a étudié dans une école d'art, mais il n'en garde pas forcément un super souvenir, même s'il a appris des techniques très utiles, comme savoir dessiner des ombres ou des objets en trois dimensions. Il n'aimait pas particulièrement dessiner des paysages, préférant se concentrer sur les personnages au premier plan, ce qui, vous le verrez, se retrouve dans tous ses dessins pour Océan. Et durant ses trois années à l'école, il y a quand même eu un cours qu'il a particulièrement apprécié, et qui lui sera utile pour son travail chez Océan. La typographie, à savoir dessiner des lettres à la main et ensuite les travailler de différentes façons. Et une nouvelle fois, ça lui sera très utile pour pouvoir dessiner de la plus belle des façons les différents titres des jeux. Et après son école, il va travailler comme freelance pendant deux années, faisant du travail de design, mais bossant également un petit peu pour Marvel. Et c'est d'ailleurs là qu'il va se rendre compte qu'il ne sera jamais un artiste de comique. La quantité de travail demandée étant gigantesque, alors que lui, il a aimé bien profiter de la vie, et notamment passer un bon temps au peuple du coin. Il allait ensuite rejoindre en tant que clavier un groupe de musique qui venait juste de signer avec un label. Puis deux ans plus tard, il allait commencer à travailler avec Blair Wilkins sur différents projets. Et ce même Blair Wilkins avait déjà travaillé pour Océan. Il voyait bien que leur business était en expansion, et qu'ils auraient besoin d'autres artistes sur leurs différents projets. Et après un entretien dans un pub, ils ont été embauchés tous les deux pour travailler pour Océan. Mais le duo ne va pas faire long feu. Ils vont faire ensemble les dessins de Moon Alert en 1984, puis ceux de Gilligan's Gold, Bob s'occupant des personnages, et Blair des différents fonds. Mais après ça, Blair, qui était un hippie notoire, allait prendre tellement de substances illicites qu'il ne serait vite plus en état de terminer les différents dessins qui lui seront alloués. Bob allait alors travailler en solo pour Océan. Et c'est donc vraiment un concours de circonstances qui l'a amené à bosser pour Océan, car il n'avait jamais joué à un jeu sur ordinateur. En revanche, il aimait bien les jeux d'arcade, auxquels il s'adonnait dans les différents pubs. Et sans sa rencontre avec Blair Wilkins, il n'aurait probablement jamais bossé dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui, vous l'avouez, aurait été plus que dommage, vu la qualité de ses différentes illustrations. Et quand il est arrivé dans la société, c'était encore le tout début d'Océan, et un des premiers jeux sur lequel il a bossé était Road Frog, une copie du célèbre jeu d'arcade Frogger. Il a alors dessiné une grenouille super-héros avec une cape, car comme il le raconte, il avait une liberté totale sur le dessin, aucune indication, juste le thème du jeu. Et il fallait souvent travailler très vite, car les projets s'enchaînaient les uns après les autres. Il affirme d'ailleurs à ce propos, « La paille était bonne, c'était très fun à faire. Pour le mythique jeu Match Day » de John Rittman, on lui a juste demandé de trouver un livre sur le football, de prendre des images de joueurs, puis de changer légèrement les visages pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, mais il y avait tellement de pression qu'il n'hésitait pas à faire du plagiat pour terminer un projet à temps. Il arrivait également que certaines illustrations soient refusées, ou en tout cas qu'il y ait des éléments à retravailler. Et c'est le cas de Miami Vice, où le jeu n'était objectivement pas très bon, et on lui a donc demandé de faire une très belle illustration pour compenser la mauvaise qualité du jeu. Les posters et la pub étaient déjà sortis, sauf qu'au dernier moment, les ayant droit de la licence, ont dit de tout arrêter, car l'agent de Don Johnson ne voulait pas qu'on puisse faire des illustrations de son visage. Au final, c'est donc cette jaquette que vous avez connue clairement moins classe que la version originale de Bob. Un autre jeu qui lui a posé problème est Kid Chaos sur Amiga, dont l'illustration a été jugée trop violente. Oui, oui, c'est bien ce dessin-là, et a priori, c'est la batte de baseball qui a posé problème. Bon, Bob n'a évidemment pas voulu changer son dessin, et au final, il sera refait par un autre artiste, Gary McNamara, qui a notamment travaillé sur différents éléments de Mr. Nuts. Et d'ailleurs, en parlant de Mr. Nuts, Bob l'avait dessiné avec des chaussures de type Converse. Sauf que David Ward, le boss d'Océan, lui a dit que les jeunes de l'époque ne portaient plus ce genre de chaussures. Il demandera donc à Gary de les modifier. Et comme dit précédemment, Océan savait pertinemment bien que certains de leurs jeux n'étaient tout simplement pas bons. Il savait aussi qu'une bonne illustration serait alors synonyme de boost commercial. Et à ce propos, Bob nous raconte comment Océan l'a briefé pour le jeu Highlander. « Regarde, Bob, ce jeu est vraiment tout pourri. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose de très bon pour que les ventes soient au niveau ? » Et c'est d'ailleurs avec ce genre de demande qu'il a vite compris son importance dans la boîte. Et on a profité pour se faire augmenter. Et quand on lui demande quelles sont les illustrations dont il est le plus fier, il préfère d'abord nous parler de celles qu'il déteste. Comme par exemple, le second épisode de Rainbow Islands, à savoir Parasol Stars, ou bien encore un New Zealand Story. Car pour ses jeux de plateforme adaptés de l'arcade, on lui avait demandé de mettre le plus de personnages possibles sur l'illustration. Ce qui au final a desservé l'ensemble. Et parmi ses préférés, on peut citer Athena, qui je l'avoue est absolument magnifique. Il aime également particulièrement Batman, pour lequel il sera très content de travailler, pouvant enfin travailler sur un DC Comics après ses jeunes années à faire des dessins pour Marvel. On peut aussi citer parmi ses illustrations favorites le jeu Build the Kid, ou bien encore Central Intelligence. Pour ce dernier titre, un nom dont il est très fier, il nous raconte que cela lui a pris plus de 3 semaines de travail intensif, l'illustration étant très complexe à réaliser. Et quand il a envoyé sa facture, on la lui a renvoyée, arguant que c'était trop cher. Et ça, Bob l'a très mal pris, et ça a été un élément déclencheur de son futur départ d'Océan. A partir de là, il fera encore un ou deux derniers jeux pour Océan, dont Alien Olympics, puis arrêtera de travailler pour eux, finissant sa carrière en dessinant différentes illustrations dans des livres pour enfants. Il fait intéressant, durant les 12 années passées à travailler pour Océan, il fera tout son travail à la main, n'utilisant jamais l'outil informatique pour pouvoir l'aider. Il faudra attendre le début des années 2000 pour qu'il se mette enfin à Adobe Photoshop. Et voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de faire une petite vidéo spécialement dédiée à Bob Boisclin et à son incroyable travail chez Océan. Et j'espère qu'on se rappellera encore longtemps de lui qui nous a malheureusement quittés en 2018, mais dont les jaquettes de jeu hanteront pendant encore très longtemps la mémoire de ceux qui y auront joué.